dans des explications et c'est deux mailles plus une multiple donc multiples de deux plus une et marie visière donc marie visière hop la voilà j'en fais 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et le petit dernier 1 2 3 donc plus maille visière ce qui fait une maille visière 3 plus 3 6 12 15 et maille visière donc le premier rang il faut toujours tricoter la maille visière donc maille endroit hop le second maille endroit on commence par rapport à ton l'explication maille envers maille endroit maille envers maille endroit ainsi de suite jusqu'à la fin j'ai tricoté ma maille visière mes 15 mailles la torse plutôt la 15e et là hop maille endroit je la tricote à l'endroit et la maille visière à l'endroit aussi donc c'est à partir du deuxième rang on ne tricote plus la première donc je passe mon aiguille en dessous le fil et j'attrape ma maille et j'attrape ma maille comme si tu l'as tricoté à l'envers hop et je la glisse à droite là c'est une maille envers donc on la tricote à l'envers là c'est une maille envers donc on continue à l'envers hop et ainsi de suite jusqu'à la fin et je la glisse à droite donc on continue à l'envers hop et ainsi de suite jusqu'à la fin donc là les deux mailles de gauche donc l'avant-dernière on la tricote à l'envers puisque c'est une maille à l'envers et la maille lisière on va la tricoter à l'endroit hop les mailles lisières se tricotent toujours à l'endroit en fin de rang maille c'est un rang suivant comme j'ai expliqué tout à l'heure on passe l'aiguille sous le fil on attrape la maille comme si on tricote à l'envers et tu la lâches donc ça c'est le troisième rang on passe les fils à droite derrière comme tu veux et là c'était des mailles endroit donc on continue maille endroit là une maille envers on continue là c'est une maille endroit donc on continue ici c'est une maille envers on fait la maille envers et ainsi de suite jusqu'à la fin alors fin de mon rang numéro 3 c'est une maille à l'endroit donc on la fait à l'endroit et la dernière maille donc la maille lisière voilà ça se forme et bien on fait la maille à l'endroit donc quatrième rang celui que tu n'arrives pas hop je m'emmène les pinceaux donc on refait la même chose on passe le fil en dessous on la prend comme si on tricote à l'envers et on la met à droite et on continue maille envers on la fait à l'envers ça ça change pas c'est ici qu'il faut que tu écoutes bien ici nous avons que des rangs de maille en droit donc il y a la boucle sur l'aiguille il y a le premier rang et le deuxième comme je t'ai expliqué ce matin donc on ne pique pas dans celle-là on pique dans celle du dessous ici il y a un trou tu mets ton aiguille dedans et tu fais ta maille normalement en sortant la boucle dans le trou à partir de ce moment-là tu as tricoté ta maille dans le deuxième rang et on lâche celle-ci et on fait en sorte que ça se démaille ensuite hop maille envers ça ça ne songe rien hop ici c'est la même chose la boucle premier rang deuxième rang et on pique dans le trou du deuxième rang ensuite on sort une boucle on sort une boucle et on lâche celle de gauche et on détricote un petit peu et on continue encore une fois je te montre maille envers hop pas dans le premier rang dans le deuxième rang on fait on fait la maille dans le trou l'aiguille dans le trou pardon on sort la boucle hop on la tricote et on lâche celle de gauche et on détricote un petit peu hop on continue maille envers moi je vais le faire jusqu'au bout on recommence on recommence pas le premier le second dans le trou on fait la maille à l'endroit il est un peu chiant il est un peu chiant on recommence hop la maille est tricotée on lâche et on détricote un petit peu et on continue celui-là je vais le faire jusqu'au bout hop hop le deuxième on prend la boucle on lâche à gauche et on tire un petit peu hop gauche envers pardon on fait dans la deuxième dans le trou on sort et on détricote un petit peu hop on recommence hop on lâche on détricote un peu et la dernière l'avant-dernière une maille envers et une maille envers et une maille envers et une maille envers pour la maille lisière donc voilà comment ça fait de chaque côté voilà et tu répètes ces quatre rangs pour le long du tricot pour le long du tricot pour la maille envers le rangs les deux un peu les deux les deux les deux les deux les deux les deux